Allez bonjour et bienvenue sur universimu.com pour ce tuto Farming Simulator 22 dédié à l'installation de mods. Alors ça peut paraître surprenant sur notre chaîne de mettre comment installer un mod et pourtant j'ai eu la question plus d'une fois depuis ce matin des nouveaux joueurs qui découvrent Farming Simulator 22 qui viennent nous voir parce qu'on est bien référencés sur le sujet et qui nous demande tout simplement comment on installe un mod. Alors les mods vous allez les trouver lorsque vous êtes en jeu que vous soyez sur pc ou console dans l'onglet contenu téléchargeable ici là dans ce petit ce petit menu vous allez trouver les mods officiels c'est à dire ceux qui sont publiés sur la plateforme officielle qu'on appelle le mod hub de giant software. Tout est classé par type si par exemple donc là depuis ce matin ça commence à arriver un petit peu si par exemple je veux le KSIH magnum 7200 donc je clique dessus et j'ai la fiche du mod avec les différentes photos qui vont qui vont s'afficher je clique juste sur installer ça me dit que ça l'ajoute à la liste de téléchargement je valide et ensuite il faut attendre un petit peu donc là on voit les mods qui sont installés on voit les mods qui sont en cours de téléchargement donc là j'ai mis quatre mods en cours de téléchargement et il faut être patient une fois qu'ils sont téléchargés le jeu va vous inviter à le relancer donc ils vont le jeu va se relancer et vous allez relancer les mods vont être actifs au démarrage d'une partie il faut absolument cocher ensuite il va le jeu va vous demander en fait quand vous lancez une partie un importe vous prenez n'importe quelle partie il faut cocher les mods que vous voulez utiliser dans votre partie jusque là pas de miracle alors maintenant si vous êtes sur pc et c'est là que ça se gâte et c'est ça qu'on m'a demandé ce matin comment on installe un bot sur pc donc il ya cette méthode là qui fonctionne quand même et il y a une autre méthode c'est d'aller télécharger directement les mods sur le mode hub donc là rendez vous sur farming simulator point com vous arrivez sur la page d'accueil normalement qui n'est même pas celle là hop voilà qui est celle là vous allez vous allez cliquer sur mode en haut et vous allez arriver sur le mode hub tous ces modes là tous ceux que vous avez retrouvé là dedans vous allez si vous êtes sur pc en tout cas vous allez les retrouver dans le fameux onglet contenu téléchargeable que vous avez sur votre jeu alors il ya une différence c'est que ici les modes va falloir les télécharger vous avez télécharger des fichiers par exemple la classe dominator que j'étais en train de télécharger en jeu je peux récupérer le fichier directement le fichier zip donc qui est ici je clique j'ai la fiche du mode je vais cliquez ici sur téléchargement download le fichier point zip du mode va se télécharger je vais vous montrer ce qu'on va en faire donc une fois que le mode est téléchargé vous allez le retrouver dans votre dans vos dossiers des téléchargements donc ça se présente sous la forme d'un point zip donc là je viens de télécharger le mode classe dominator donc ça commence toujours par fs 22 le mode le fichier zip donc fs 22 classe dominator 108 sl point zip je vais cliquer dessus je vais faire couper ou copier comme vous voulez vous allez aller dans votre répertoire mes documents my game farming simulator 22 et dans ce répertoire vous avez un répertoire mode vous cliquez dessus et vous venez coller votre fichier vous le déplacez en fait du répertoire de téléchargement à votre répertoire mode une fois que ça c'est fait vous relancez votre jeu et vous allez vous pouvez contrôler l'installation si elle est bonne vous avez dans contenu téléchargeable il doit y avoir un oncle est ici mode installé le deuxième et regardez la classe dominator elle y est ensuite vous pouvez lancer une partie n'importe et voilà vous allez retrouver au démarrage de votre partie de la classe dominator que je viens de télécharger elle vient juste à cliquer dessus pour l'activer et vous démarrez votre partie elle va être dedans voilà ma partie est lancée si je vais à l'intérieur du jeu dans une dans ma partie je vais retrouver donc dans les moisses des moissonneuses les modes sont toujours en fin de liste donc là ma classe dominator elle est ici d'ailleurs on le voit juste en dessous de ma tête play a marqué classe dominator 108 à celle entre parenthèses mode farming simulator 22 a d'ailleurs un nouvel onglet pour les modes c'est le dernier l'avant dernier petit onglet ici quand vous cliquez dessus donc un petit icône de téléchargement mode et dlc et donc on voit bien que j'ai la classe dominator 108sl qui est un mode qui a été téléchargé voilà j'espère que vous y voyez plus clair en tout cas si vous ne savez pas comment installer un mode si vous avez des questions autres vous n'hésitez pas à venir les poser dans les commentaires une chose que je n'ai pas précisé c'est que le fichier zip que vous avez téléchargé il ne faut surtout pas le désiper c'est un fichier zip intégral et le james engine s'occupe de décompresser l'archive pour l'intégrer au jeu vous n'avez pas le faire le hic c'est que si vous décompressez le mode vous n'avez pas pouvoir d'utiliser dans vos parties en multijoueur voilà j'espère que cette vidéo vous aura été utile n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à la partager et je vous dis à très bientôt sur universimu.com ciao 1 1 1